Un écosystème est un environnement dans lequel un ensemble d'espèces vit, se nourrit et se reproduit. L'écosystème est composé d'animaux, de plantes ou encore de tout petits organismes qu'on appelle des micro-organismes. Tu peux les observer à l'aide d'un microscope. Parmi les micro-organismes, on trouve des bactéries ou des champignons. Tous ces êtres vivants sont liés les uns aux autres, mais aussi à leur environnement. C'est pourquoi le moindre changement chez une espèce ou dans le milieu, ici la rivière, peut impacter tout l'écosystème. On comprend mieux si on regarde le réseau trophique, c'est-à-dire le processus qui décrit qui est mangé par qui. Ici, les débris de feuilles mortes font le régal des larves d'insectes, comme les larves de perles. Et les larves de perles servent de repas aux poissons. Les gamards, les larves de perles et les petits poissons tels que les épinoches sont consommés par la truite. Il se trouve que la truite et la larve de perles ne supportent pas bien la pollution. Donc si la rivière est fortement polluée, les truites et les larves de perles vont tendre à disparaître. Sans la truite comme prédateur, les épinoches et les gamards ne seront pas autant menacés et ils vont se développer dans cette rivière. Mais s'il n'y a plus de larves de perles, les épinoches n'auront plus assez à manger. Et s'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, la population ne pourra pas augmenter, même si les épinoches ne sont pas directement menacés par la pollution. On voit donc que la pollution de la rivière n'a pas seulement touché la truite et la larve de perles, mais bien l'ensemble des espèces qui vivent dans l'environnement pollué. Ce ne sont donc pas deux espèces qui sont menacées par la pollution, mais bien toutes les espèces présentes dans la rivière et donc l'écosystème entier. Pour garder l'ensemble de la rivière en bonne santé, il faut donc veiller aux bonnes conditions de vie pour tous ses habitants, du plus petit au plus grand.